Bonjour, Mme Céline Acouette. Bonjour. Bienvenue au diocèse. Merci. Je vous ai invitée parce que j'ai entendu parler que vous organisez un événement qui est la Marche de la Paix et de la Réconciliation, le samedi 26 août. Effectivement. Est-ce que c'est la première année dont vous participez à l'organisation de cet événement ou vous l'avez fait avant? Ça sera la deuxième édition parce qu'en 2022, nous avons organisé une marche avec la collaboration du groupe Marie-Reine de la Paix, la collaboration de mon groupe de prière des Milavé et avec la collaboration de l'Église catholique ukrainienne. Nous avons marché donc de la rue d'Iberville, nous avons fait une halte à la Basilique, Notre-Dame, pour une conférence. Et ensuite, nous avons continué tranquillement la cathédrale, notre marche. Et il y a eu ensuite une exhortation qui a été faite par le Père Alain Vaillancourt, qui a marché avec nous, les 7 kilomètres. Et voilà. Donc, la marche de l'année passée, nous l'avons organisée pour soutenir les Ukrainiens. Voilà. Mais cette deuxième édition, ça sera autre chose parce que nous avons ajouté d'autres pays où il y a beaucoup de conflits. Et ça sera une marche inter-religieuse parce que la paix, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les confessions religieuses. Et je n'aime pas dire les incroyants pour tout le monde, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Absolument. Donc, parlez-nous un peu du parcours. Vous partez d'où ? Vous arrivez à où ? À quelle heure ? Eh bien, nous allons partir du parc Walter-Tiourt, qui se scise au rue Métro-Frontenac, donc, scise rue Diberville, coin rue Rouen. Et nous allons, le rassemblement va se faire au niveau du parc. Et le départ est prévu pour 8h45. Et nous allons marcher 7 kilomètres. Nous allons passer par, donc, la rue, je crois, Iberville-Sud, si j'ai bonne mémoire. Alors, ensuite, René Lévesque, ensuite Saint-Urbain, Notre-Dame, puis bon, la cathédrale, quoi. C'est sûr, c'est arrivé à la cathédrale. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la cathédrale ? Arrivé à la cathédrale, donc, nous allons, évidemment, les marcheurs, il faut penser à eux, ils seront fatigués. Donc, il y aura une collation, ils vont se désaltérer. Après la collation, donc, évidemment, il y a peut-être des marcheurs qui vont rester sur le parvis, qui ne vont pas vouloir rentrer à la cathédrale. Ceux qui vont nous accompagner jusqu'à la cathédrale, donc, vont assister à une conférence. Une conférence qui sera donnée par le Père Olivier. Après la conférence, évidemment, ça va se conclure par une messe. Oui, ok. Une messe à midi 10, qui sera célébrée par son Excellence Monseigneur Christian Lépine. Très bien. Donc, on parle environ de combien de kilomètres de marche ? 7 kilomètres, 7 kilomètres et poussière. Parfait. Mais ça se fait rapidement parce que plus il y a du monde, plus on est porté par des ailes. Et on ne sent plus la fatigue. Oui, exactement. Voilà. C'est tellement vrai. Et la cause est tellement noble que ça nous porte. Absolument. Voilà. C'est quoi le message que vous aimeriez donner au public qui s'intéresse à participer ? Comment est-ce que vous encouragez la participation ? Bon, vous savez, la paix. La paix concerne tout le monde. La paix, ce n'est pas seulement pour les catholiques. Nous sommes tous concernés par la paix, parce que le monde a besoin de paix et a soif de paix. Mais de la vraie paix, mais de la vraie paix, ce n'est pas la tranquillité, ni l'état d'un lieu après la cessation d'une guerre. Je crois que la paix, la vraie paix, elle est plus profonde que ça. C'est un besoin humain, un besoin humain. Donc, cette paix, elle est d'abord intérieure. Et cette paix intérieure que nous allons partager ensuite avec ceux qui nous entourent, d'abord dans notre foyer, notre foyer, notre entourage, notre lieu de travail, et ainsi de suite. C'est comme quand on jette une pierre dans une étendue d'eau, ça fait des ricochets. Et vous voyez, ça part du centre et ça s'élargit, ainsi de suite. Donc, cette marche, c'est un moyen pour nous de nous faire entendre, d'interpeller les consciences, pour qu'ils retrouvent les valeurs ancestrales humaines, que sont la solidarité, la fraternité et en gros l'amour. L'amour, et j'aime bien la définition que les voyants de Medjugorje donnent de la paix. En fait, la définition que la Vierge Marie donne de la paix, que la paix c'est l'amour, et l'amour c'est la paix. Et je trouve que c'est une très bonne définition, parce que cette paix intérieure, nous voulons l'interpeller, nous voulons revenir donc à nos valeurs ancestrales, donc la solidarité et l'amour. Et nous voulons sensibiliser, par cette marche, nous voulons sensibiliser la population, la population à prendre conscience de ces deux vertus, qu'est la solidarité, la fraternité, la solidarité, qui sont deux vecteurs, deux vecteurs de socialisation. Et nous voulons aussi sensibiliser la population contre les guerres, la violence, l'injustice, les crimes contre l'humanité, contre l'humanité auprès des femmes, des enfants, des enfants sans défense. Sans défense. Et si vous le permettez, je veux rajouter quelque chose, une citation de Gandhi, qui nous fait comprendre que, en fait, la victoire, la victoire que l'on a après avoir baissé les armes, n'est pas une vraie victoire, elle n'est pas définitive. C'est en fait une défaite. La vraie paix, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu, donc, la vraie paix, c'est l'amour qu'on porte dans notre cœur et qu'on partage avec notre entourage. Voilà. Et ça commence d'abord dans notre cœur, dans la famille, et on le partage dans le monde entier. Donc, nous voulons véhiculer ce message. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Amen pour ce message qui touche à tous. Merci, Céline. Donc, rendez-vous samedi le 26 août pour la Marche de la paix et de la réconciliation à 8h45. Et vous êtes paroissienne de la paroisse Notre-Dame d'Age. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.